Autre méthode simple pour le calcul du potentiel vecteur A. Alors, on va par exemple le potentiel vecteur créé par un circuit où il file les formes, parcours par un compte I ou un point M, a pour expression vecteur A égale à 0 I sur 4 pi, l'intégrale du vecteur T de S sur P de M, où l'intégration s'effectue sur tous les points P appartenant à la courbe C, avec C d'une courbe fermée représentant le déport. Pour déterminer ce potentiel vecteur A, on va utiliser la formule de Kylvin, à savoir l'intégrale de F vecteur T de L à travers la courbe fermée C égale à l'intégrale double du vecteur T de S productoriel gradien de F à travers la surface S, où S est une surface s'appuyant sur la courbe fermée C. Pour appliquer cette formule, on pose F égale à 1 sur P de M, ce qui implique le vecteur A égale à 0 I sur 4 pi, l'intégrale double du vecteur T de S productoriel gradien de 1 sur P de M à travers la surface du déport. Pour évaluer ce potentiel vecteur A, on doit déterminer le gradient de 1 sur P de M. La manière la plus facile de déterminer le gradient de 1 sur P de M est d'exprimer le vecteur P de M dans la base cartésienne, soit vecteur P de M égale à vecteur 1 M moins vecteur P de P égale à XM moins XP fois le vecteur I plus YM moins Y de P fois le vecteur J plus ZM moins Z de P fois le vecteur K. Avec XM, YM et ZM, les cordes ennées cartésiennes fixes de point M et XP, YP et ZP, les cordes ennées cartésiennes variables de point P, ce qui implique 1 sur P M égale à cette expression. Alors comme M est un point fixe et P est un point mobile sur la spire, on doit donc appliquer le vecteur gradient au point P. Alors dans ce cas, le vecteur gradient relative au point P s'exprime par cette relation, c'est-à-dire par la dérivée de D sur TXP fois le vecteur I plus la dérivée sur T de YP fois le vecteur J plus la dérivée sur T de Z de P fois le vecteur K. Et par un simple calcul, on obtient le gradient relative au point P de 1 sur P de M égale au vecteur P1 sur P M3. Alors comme le point M est très éloigné du dépôle, le petit R est très grand au rayon de dépôle, on se place donc dans l'approximation dépolaire. Et dans ce cas, on peut confondre le point origine du dépôle avec le point P de la spire, ce qui implique le vecteur P M égale au vecteur O de M. Et dans ce cas, le gradient relative au point P de 1 sur P de M qui est égale au vecteur P M sur P M3 égale au CA O de M sur M3 égale au vecteur R sur R3. Alors en tenant compte de cette approximation dépolaire, le potentiel vecteur A s'écrit A égale au mi-0I sur 4P, l'intégrale double du vecteur D S pour du vecteur R sur R3 à travers la surface de dépôle. L'intégrale double du vecteur D S à travers la surface de dépôle égale au vecteur S et par conséquent, vecteur A s'écrit mi-0I sur 4P vecteur S pour du vecteur R sur R3. On sait qu'on voit le vecteur S égale au vecteur moment magnétique et finalement, le potentiel vecteur créé à grande distance par un dépôle magnétique A pour expression, vecteur A égale au mi-0 sur 4P vecteur moment magnétique produit vecteur R sur R3.